Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Ici aujourd'hui les gars on est avec du lourd ! Donc si jamais tu es super content, n'hésite pas à t'abonner tout de suite sur le petit bouton rouge. Alors Julien, comment ça va ? Super ! J'adore ta présentation ! Il y en a qui n'aiment pas mais ça fait plaisir ! Merci, merci ! En tout cas merci d'être sur la chaîne parce que je sais que voilà, t'as une histoire de malade, t'as des résultats de ouf et les gens ils pètent les clous ! Donc vas-y, présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas, pour que ton histoire, d'où t'as commencé... Alors je m'appelle Julien Muzi, à la base je viens du sport de haut niveau, j'ai 12 ans à 17 ans, j'étais sportif de haut niveau, j'étais plusieurs fois champion de France de tennis. Et après je me suis retrouvé à 17 ans je me blesse, j'ai une période difficile autant physiquement que psychologiquement, c'est hyper dur pour moi de terminer le sport de haut niveau, j'arrive dans un monde normal, je vois tout le monde aller à l'école tous les jours, alors que moi ça faisait 5 ans que je voyageais 2 semaines par mois, tu vois ? Ah ouais ! Et j'arrive, je me fais chier à mourir, je vois les gens avec leurs cartables en terminale, tu sais, je fais pareil que... c'est le rare ! Et pendant 5 ans derrière je suis un master de finances appliquées, mais je me fais chier à mourir, je suis à moitié dépressif tellement je déteste ce que je fais ! D'accord ! Et j'ai cette période vraiment où je me remets en question, je m'intéresse énormément au développement personnel, pour trouver un sens à ma vie, mettre moins à souffrir, moi, et bah... que le fait de me lever le matin et plus le soir, tu vois ? Parce que c'est... je vois tout le monde, les gens ils prennent le métro, j'habite Paris à l'époque, les gens prennent le métro, je vois tout le monde qui est éteint, je me dis putain j'ai pas envie de faire partie de ce monde là, tu vois ? Et là je me dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et à l'époque je suis passionné de pâtisserie, je suis passionné de pâtisserie, en fait j'ai un blog depuis 4 ans sur la pâtisserie, et j'ai énormément de trafic, parce que je suis passionné, je publie toutes les semaines et tout, mais moi je connais pas le monde du blogging en fait, je l'ai juste fait par passion, tu vois ? Je sais pas qu'on peut vivre de sa passion, je sais pas qu'on peut gagner de l'argent avec un blog, je suis à des années-lumière de ça, mais je dois quand même avoir 50 000 visites par mois, tu vois ? Ah ouais, quand même ? Ouais, le paradoxe, tu vois ? Et du coup j'ai cette période où je me remets en question, je sais pas trop ce que je vais faire et tout, et je tombe sur Olivier Roland, et je vois putain, tu peux vivre de ton blog ! Et à ce moment-là du coup je crée un produit, je crée un premier produit, et là j'utilise lancement orchestré, je suis la formation de Sébastien Marquetteur Français. Ok. Et je fais un lancement orchestré, et là je fais 7000 euros en 4 jours, avec le lancement orchestré. Ouais. Ce qui aujourd'hui paraît pas grand-chose, mais pour moi à cette époque j'ai 23 ans, j'ai hors de mes études, 7000 euros c'est une somme énorme en fait. Non mais c'est énorme quand même ! Ouais ! Et aujourd'hui ça me paraît plus grand-chose, mais c'est vrai qu'à cette époque c'est vraiment un truc de fou. Et du coup après je me passionne pour le marketing, le développement personnel, et je me forme au coaching à côté, parce que ça fait 5 ans que je me passionne pour le développement personnel, et je me dis, putain si seulement je pouvais apporter ça dans le tennis, parce que moi en ayant été sportif de haut niveau, jamais j'ai eu un compérateur mental, jamais j'ai eu un coach mental, et je me dis il m'a manqué ça. Donc en parallèle de la pâtisserie, j'ai pas mal de temps puisque j'ai le blog, ça vise sans que j'ai besoin d'y prendre 7 heures par jour. Du coup je me forme au coaching à côté, et je commence à prendre des sportifs de haut niveau en coaching, gratuit, tu vois. D'accord. Je leur dis, bah ok tu sais quoi, je vais te coacher, c'est gratuit, et si dans 3 mois t'as pas de meilleurs résultats on arrête, si dans 3 mois t'as des meilleurs résultats, tu me fais un témoignage et on continuera de façon payante. Et là j'ai une sportive qui a des supers résultats et tout, qui passe de la 400 à la 150ème place mondiale. Ah ouais ? Ouais, donc c'est top. Et là du coup je commence à créer Mental d'Acier, qui est mon deuxième business en ligne après la pâtisserie. D'accord. Où je vends des formations en ligne sur la préparation mentale dans le tennis, et qui passe de 0 à 5-6000 euros par mois en l'espace de 6-7 mois. D'accord. Et pareil, j'automatise Mental d'Acier. D'accord. Et là je me dis, bah en fait moi ce que je kiffe vraiment, c'est que j'ai développé la pâtisserie, j'ai développé le tennis, ce que je kiffe vraiment c'est le marketing. D'accord. Et je me passionne pour le marketing et tout. Et du coup je lance Leader Ton Marché il y a un an pile. Ouais. En novembre 2017. En novembre 2017 je lance Leader Ton Marché. Et cette année Leader Ton Marché on a un peu explosé, puisqu'en l'espace de 12 mois on est passé de zéro, rien, nada, pas de blog, pas de chaîne YouTube, rien du tout, à 140 000 euros par mois en l'espace de 12 mois. Pour moi ! 144 000 euros ! Par mois ? Par mois ouais. Ouais c'est ça. Depuis juillet on dépasse les 100 000 euros par mois tous les mois. Là en octobre on a fait 140 000. On pense qu'on va faire 160, 180 000 en novembre. Et on va continuer à le pousser de plus en plus haut. D'accord. Est-ce que tu peux dire, parce que là les gars quand ils vont entendre ça, ils vont dire ok mais comment il a fait ? Est-ce que tu sais, je sais pas moi, sur quoi, quelle est ta force pour que tu réussisses à faire ça ? Alors ouais, déjà, ça serait un peu de la triche pour moi de dire, je suis passé de zéro à 140 000 euros par mois en 12 mois. Puisque ce que je raconte un peu là, c'est qu'il y a l'idée en ton marché effectivement, j'ai commencé il y a 12 mois. Mais il y a l'expérience que je prends d'avant, de la pâtisserie, du tennis. Donc c'est un peu de la triche, c'est pas vraiment de zéro à 140 000 dans 12 mois, ça l'est. Mais j'ai cette expérience avant qui me donne un recul un peu, tu vois. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui a fait vraiment qu'on a eu ça ? Pour moi, déjà, c'est mon obsession à vouloir faire toujours plus et être le meilleur. D'accord. J'ai une véritable obsession, je viens du monde de la compétition. D'accord. Et j'aime être numéro 1 et j'adore. Tu sais, dans le développement rationnel, souvent on dit la compétition c'est pas bien ou quoi que ce soit ? Ouais. Bah si en fait, tu vois. Ouais, c'est un peu comme ça. Tant que la compétition c'est fair play et que moi mes concurrents aujourd'hui, tu vois, je les aime, tu vois. Parce qu'ils m'aident à me dépasser et à devenir meilleur et une force à apporter encore plus de valeur sur le marché. Ouais. Et en fait, je trouve ça génial la compétition. Donc, moi je sais qu'une de mes grandes forces c'est, tu vois, si on parle de, certains on parle de unique ability, d'autres de super pouvoir, d'autres d'ultime, d'autres de zone de génie, peu importe comment on l'appelle. Moi je sais que ma zone de génie, elle se trouve dans définir un objectif que les autres pensent impossible. Et derrière, mettre en place en plan d'action la stratégie la plus efficace possible et implémenter à une vitesse ultra rapide. Et c'est ça que les gens autour de moi voient chez moi, c'est implémenter à une vitesse ultra rapide en fait. D'accord, ok. Donc du coup quand même, tu t'es basé un peu sur ta zone de génie pour pouvoir développer ton business ? Ouais, mais ma zone de génie, je l'ai fait de façon inconsciente en fait, tu vois. J'en avais pas conscience en travaillant avec Dan Sullivan, tu connais peut-être, c'est un coach américain qui a coaché pas mal de, je sais pas, il doit faire plusieurs dizaines de millions par an. D'accord, ouais. Voir centaine de millions par an et c'est un coach américain très connu. Justement j'ai travaillé sur la unique ability. D'accord. Et ça m'a aidé à identifier ça mais c'est vrai que jusqu'à maintenant je l'avais pas identifié en fait. D'accord, ok. Et donc du coup tu parles anglais alors ? Ouais, enfin c'est assez marrant l'anecdote. Ouais. C'est qu'il y a deux ans je parlais pas du tout anglais et j'étais nul, j'étais toujours le mec qui, tu sais en anglais, j'avais 5 de moyenne, j'étais le mec nul en anglais tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et euh… Il voit très bien ce que tu veux dire. Il voit très bien. J'étais le mec nul en anglais et j'ai mon meilleur pote qui me fait « Ah, cette année, on va au UPW avec Tony Robbins ». Ok. Et je dis « Ok, on y va, je suis chaud ». Je commence à aller sur le site, je regarde les billets pour prendre mon billet. Je vois c'était 900 euros je crois ou 1400 euros je sais plus. Et je prends mon billet et je vois au moment de payer la commande, si vous voulez un service de traduction en plus, il faut payer 500 euros de plus. Il y a deux ans j'étais fauché, 500 euros c'était beaucoup pour moi. Et je me dis « Putain, fais chier quoi ». Genre je veux pas y aller cette année, par contre l'année prochaine je parle anglais. Et j'irai sans avoir besoin de payer le service de traduction. Et du coup je me suis donné ce défi. J'ai acheté une formation de Tony Robbins à 297 euros. Je l'ai écouté en boucle. J'allais courir, j'écoutais Tony Robbins. Au début je comprenais rien. J'écoutais le truc sans rien comprendre. Et en fait pendant six mois j'ai écouté deux heures d'audio d'anglais qui me passionnait. Donc sur le développement personnel ou marketing. Tous les jours, tous les jours pendant six mois. Au début je comprenais rien. Et puis au fur et à mesure je comprenais mieux. Donc voilà comment j'ai appris l'anglais. Et puis petit à petit j'ai fait différentes étapes. Ensuite j'ai été aux Etats-Unis trois semaines. Et ensuite je me suis fait coacher en anglais. C'est différentes étapes qui m'ont... Mais la première fois que je me suis fait coacher en anglais genre. Je me souviens c'était un appel de vente avec un américain. Et il me pose des questions. Je le faisais répéter trois fois. Je me sentais trop mal. Ah ouais. Donc attends ça veut dire pendant six mois t'as fait que écouter des audios pendant deux heures c'est tout ? T'as rien fait d'autre ? Non. Mais comment tu faisais pour avoir le plus vocabulaire pour comprendre ce qu'il disait ? Bah en fait je pense que quand t'es passionné tu trouves un moyen. Et j'avais besoin de... j'avais vraiment faim d'entendre Tony Robbins. J'avais faim d'entendre Russell Brunson. J'avais faim d'entendre les américains. Donc tu trouves en fait. Et au final je pense que ton oreille tu vois ça habite sur. D'accord ok. Donc des fois t'allais même pas regarder sur la production ? Non non. Juste t'écoutais ? Ouais. J'écoutais. Et à côté j'avais lu le livre Tony Robbins de Fouvoir illimité. Réveiller haute puissance intérieure. Donc je pense que j'ai... En français. Donc je pense que j'arrivais à faire des liens entre ce que j'écoutais et l'audio et tout. Bref. Ok d'accord ok. Ok cool. Bon ça ça m'intéressait parce que moi les gars je galère en anglais. Donc voilà ça va un peu mieux mais... Ok. Ouais. Ok. Donc du coup revenons aux 144 000 euros par mois. Ouais. 140 000. D'accord ok. C'est 140 000 euros par mois. Est-ce que tu peux dire vite fait une stratégie ? Comment tu fais ou tu... Ok. Tu veux bien en parler ? Ouais je veux bien en parler. Je suis vraiment transparent dans mon business et c'est pour ça que je suis à... En général quand on a des haters. Ouais. Bah quand ils me disent quelque chose sur moi que je fais pas bien. Je regarde ce qu'ils me disent mais... J'ai envie de leur dire mais les gars ça je le sais en fait. Je sais que j'ai ce défaut donc... Ouais. Dis-moi un truc que j'apprends. Fais-moi apprendre quelque chose sur moi en bas si tu me critiques tu vois. Ouais ouais ouais. Donc ouais je suis transparent sur ce que je suis, mes défauts, mes faiblesses. Mais aussi les stratégies qu'on utilise. Aujourd'hui on génère 140 000 euros, on a deux programmes en fait. On a un programme à 5 000 euros, un programme à 50 000. D'accord. On a deux programmes et du coup aujourd'hui 95% voire 90-95% du trafic qu'on a et des clients qu'on a viennent de Facebook. D'accord. Ok. Publicité Facebook. On envoie les gens vers un webinar. A la fin de ce webinar on leur propose d'avoir un call avec nous. Ok. Et à la fin de ce call on leur propose l'offre qui est adaptée pour eux. D'accord. Ok ça marche. Bon c'est basique mais efficace. Ouais. C'est basique. Ouais. Non mais c'est hyper basique et tu vois vraiment ce que j'ai appris durant ces deux ans et demi d'entrepreneuriat et si je devais donner une... Si je devais parler au moi du passé tu vois, au moi d'il y a deux ans et demi, je lui dirais mais Julien franchement, fais ce qu'il y a de plus simple, deviens excellent dans ce qu'il y a de plus simple et arrête de partir dans tous les sens sur internet et arrête de prendre toutes les dernières stratégies et tout qui sont des trucs sexy mais au final c'est toujours les basiques qui vont choisir. Ouais c'est clair. Ouais. Et du coup j'imagine qu'au début t'es... J'ai cru comprendre que vous êtes plusieurs maintenant. Ouais. Vous êtes plusieurs mais au début comment t'as fait pour... Parce que la sanction elle est énorme. Comment t'as fait pour gérer la sanction comme ça ? Au début t'étais tout seul je pense. T'étais fauché. Jusqu'à... Enfin non t'étais pas fauché à ce moment là mais... Jusqu'à juillet. Ouais. Jusqu'à juillet. Donc en juillet on a atteint 100 000 euros par mois. Enfin j'ai atteint 100 000 euros par mois. Et en atteignant 100 000 euros par mois je me suis dit bon c'est bon je peux déléguer. Mais il m'a fallu du temps avant de me dire je peux lâcher quelques milliers d'euros. Ah ouais t'as atteint 100 000 euros j'avoue. Tout seul. Tout seul mais genre tout seul en mode tout seul tout seul. C'est moi qui fais les pubs Facebook. C'est moi qui répond aux emails. C'est moi qui fais le support client. C'est moi qui fais tout quoi. Y'a même pas un truc. C'est moi qui fais les logos. C'est moi qui fais les designs. C'est moi qui fais les vitignettes YouTube. Mais c'est de la connerie. Mais je sais que c'est de la connerie. Ok. Mais il m'a fallu atteindre 100 000 euros par mois pour me dire je délague. Ok. Par contre j'ai bien progressé sur les 4 derniers mois là dessus. Parce qu'en 4 mois tu vois aujourd'hui on a une assistante qui fait 160 heures pour nous par mois. Donc ouais à plein temps. J'ai un bras droit qui est à plein temps aussi. Ok. Et après j'ai deux vendeurs, deux coachs. Ok. Donc tu vois. Ah bah oui tu t'es développé en 4 mois là. Ok. Ah oui tu es super. Et comment t'as fait pour savoir comment t'entourer. Comment euh. En fait c'était euh. Ça s'est fait vraiment petit à petit. Moi j'étais pas prêt à avoir une équipe genre. Tu me rends à publier il y a 4 mois je t'aurais dit moi je veux faire 1 million être tout seul. Ouais. Et être tranquille. Ouais ouais. Et il y a 4 mois euh. Genre j'avais trop d'appels de vente. Tu vois genre j'avais 4 appels de vente par jour. Plus les coachings que je devais faire et tout. C'était fatigant j'en pouvais plus. Donc j'ai commencé à me dire bah je vais déléguer les appels de vente. Ok. Donc j'ai délégué les appels de vente. Ouais. Je me suis dit à qui je le délègue. Parce que euh. J'ai commencé à dire un peu à mon entourage que je déléguais. Que je cherchais des gens pour faire des appels de vente. Et du coup j'ai un de mes anciens clients. Qui était vraiment inspiré par la mission. L'entreprise qui m'a dit bah écoute moi ça me fera prendre à tes côtés. Je veux bien faire les appels de vente tu vois. Je dis ok super. Donc je le mets aux appels de vente. Et en fait je le vois super investi au début il a pas de très bons résultats. Tu vois je suis pas très content de ses résultats. Mais je le vois qui est investi, qui progresse, qui se donne un fond et tout. Qui est vraiment, qui a vraiment envie de s'améliorer. Donc je me dis allez je vais le coacher, je vais l'aider. Il va progresser. Et je le vois vraiment investi au point où il organise même un séminaire de son côté. Il me dit Julien est-ce que je peux organiser un séminaire à Lyon. Je lui fais ouais ok par contre je m'occupe de rien. Je viens juste parler. Je viens juste parler. Tu t'occupes de l'organisation, tu t'occupes de la promo. Moi je fais rien. Si tu veux faire ça. Un séminaire pour ton entreprise. Ouais. Ah ouais j'avoue. Ouais. Je lui dis ok. On parle là dessus. Par contre en gros je me dis j'attends de voir tu vois. J'attends de voir ce qu'il va faire. Ouais. Et en fait il a super bien géré le truc. Ça s'est bien passé. Bon il y avait 2-3 choses à l'améliorer. Mais tu vois. J'étais vraiment fier de ce qu'il avait fait. Là je me suis dit putain. Genre. C'est vrai que je suis bien. Il y a des gens qui font des choses mieux que toi. Et du coup tu vas pouvoir déléguer. Et du coup là j'ai commencé à déléguer. Mais un peu n'importe comment au début. Genre j'ai pris trop de monde. Des gens qui servaient pas trop. Qui servaient pas parce que je les mettais pas à la bonne place. C'est parce que je cherche. Toutes les erreurs je pense de débutant. De délégation. Je communiquais pas. Je communiquais très mal avec mon équipe. Moi j'avais du mal à déléguer. Tu vois genre. Je les protégeais. Plutôt que ça soit eux qui me protègent. C'est à dire que toutes les tâches chiantes. C'était moi qui faisais. Parce que je me disais. Je vais pas leur passer ça. C'est trop chiant. Ah ouais. Je comprends. Donc j'ai vraiment galéré à déléguer. Et jusqu'à il y a 3 semaines. Ou il y a 3 semaines j'avais déjà cette équipe de 7 personnes. Sauf qu'il y a 3 semaines pendant 4 jours. Et j'étais vraiment down. Mais au fond du trou tu vois. Et fatigué, pleuré travaillé. Je faisais 2 heures de coaching le matin. J'avais qu'une envie si tu allais me coucher jusqu'au lendemain. J'en pouvais plus. Et là du coup je suis parti. J'ai pris 2 jours off. J'ai repris 2 jours off. Donc j'ai pris 4 jours off. Je leur ai dit les gars. J'en peux plus. Donc. Vous avez intérêt à l'assurer. Parce que je coupe mon portable. Je coupe mon ordi pendant 4 jours. C'est bruyant. Ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de me ressourcer. Et surtout je suis revenu des 4 jours. L'entreprise avait continué à évoluer. Aussi bien que quand j'étais là. Et là j'ai eu une prise de conscience. Déjà je dois me protéger. Et c'est pas eux que je dois protéger. Et deuxièmement putain. Les gars ils s'assurent vraiment. Et j'ai vraiment ressenti énormément de gratitude. De voir que. 100 mois ils avancent. Et je peux vraiment compter sur eux. Et donc. Donc là j'ai commencé à vraiment. Me dire. Je peux leur faire confiance. Et là par exemple. Si on prend les 20 derniers jours. Depuis ce moment. J'ai passé peut-être. 12 jours sur les 20 derniers jours. En immersion. Que ce soit. Pour me former moi. Pour former des gens. Donc sans travailler sur l'entreprise. Et en déléguant vraiment. Et en me rendant compte. Donc. Waouh. Ils assurent trop. Tu vois. Donc. Ça a été 4 mois. Un peu. Challengant. Sur apprendre à déléguer. Mais. Là je pense. J'ai passé un cap. Jusqu'à la prochaine claque. Que je vais passer. La prochaine claque. Que je vais prendre. Puisque pour moi. L'entrepreneuriat. C'est. Souvent. On donne cette image sexy. Il fait 140 000 euros par mois. Et tout. C'est que facile. Oui. C'est sûr que. Financiellement. C'est plus confortable. Mais. L'entrepreneuriat. Si tu le fais. Pour plus avoir de problèmes. Tu te trompes en fait. Parce que. Plus tu grandis. Plus tu as de problèmes à gérer. Et c'est juste. T'as une phase. T'as une phase de down. Et le but. C'est pas de plus avoir. Ces phases de up and down. C'est juste d'apprendre à les gérer. Et. A être stable émotionnellement. Quand elles arrivent. Ok. Super. Super. Super pépite. Ce que tu viens de donner. Bah. Du coup. Là. J'ai envie de te dire. Bah. Du coup. Pour toi. C'est quoi le next step quoi. Parce que là. T'es bien. Ça tourne sans toi. 140 000 euros par mois. Il y en a. Et ce serait déjà. Ils auraient fait le tour du monde là. Qu'est ce que tu fais toi. Du coup. Quel est ton next step. Quels sont tes objectifs. Si tu veux les partager. Alors. Longtemps. Je me suis. J'ai fixé. Des objectifs financiers. Tu vois. Très financier. Que ça soit chiffré et tout. Là. On a toujours des objectifs financiers. Mais. On a des objectifs financiers. Voilà. Le but. C'est dans 12 mois. D'arriver à 500 000 euros par mois. Ok. 500 000 euros par mois. Ça me paraissait écologique. Pour l'équipe. Et pour moi également. Hum. Hum. Voilà. Et surtout. En fait. On n'a pas 10 000 focus. On a le focus d'arriver à 500 000 euros par mois. Et on a le focus de. Hum. Toujours. Apporter un. Niveau de service à un client qui est toujours plus haut. Puisqu'aujourd'hui. Je pense qu'on a le programme qui a le plus gros taux de réussite. Tu vois. On a plus de 50% des gens. Qui en 3 mois. Arrivent à 10 000 euros par mois. Ah ouais. Quand même. Par rapport à une formation en ligne. Où tu as 1% des gens qui arrivent à 10 000 euros par mois. Un jour. Nous en 3 mois les gens. 50% arrivent à 10 000 euros par mois. Voilà. Notre but. C'est de faire passer à 80%. Enfin. Parce qu'on n'arrivera jamais à 100. Puisque tu ne peux pas. Prendre toute la responsabilité. Et tu auras toujours des gens qui ne vont pas vraiment s'engager. Notre but. C'est d'arriver à 80%. Toujours apporter un plus haut niveau de service. Et. D'ici 2-3 ans. L'idée. La vision. C'est. Pour continuer à se challenger. Et évoluer. Ça sera dérissue. Un marché international. Ok. Super. Ben mec. Je t'encourage. Ça fait plaisir. Ouais. Ok. Donc du coup. Il y a quand même un truc que j'ai envie de te demander. Mais. Comment tu expliques que par exemple. Tu arrives dans le game. Genre. Un petit peu. Après tous les autres coachs. Et. Tu n'es plus le virus direct quoi. En. Un peu de moi quoi. Bon. Là. Je vais faire des. Ouais. Tu peux me faire demi. Mais voilà. Comment j'explique ça. J'explique ça par. Le fait que. Pour moi. Le business. Ou la vie. Quelque soit le domaine. C'est 80% de mindset. 20% de stratégie. Et. Tu vois. J'arrive dans le game. Entre guillemets. Beaucoup plus tard. Que tous les coachs. Qui sont aujourd'hui. Connus. Ouais. Mais. Moi j'ai déjà commencé le game. Beaucoup plus tôt. Avec le sport de haut niveau. Tu vois. Et. J'arrive en ayant déjà. Un mindset. Je pense. Hyper déterminé. Avec des objectifs en métier. Je suis stable émotionnellement. Je sais ce que je veux. Et. J'ai énormément investi aussi. Tu vois. Si on prend les. Je faisais le calcul récemment. Si on prend depuis. Là on est en novembre. Depuis. Mars. Février ou mars. Tu vois. J'ai dû investir 120 000 euros. Tu vois. Pour me former. Pour me faire coacher. Et. Pour me faire coacher. Et. Me faire coacher. Me former. Tu vois. T'as besoin des deux. Et. Hier je vois un commentaire. Sur Facebook. D'un gars qui fait. Un mec qui avait fait un post. Sur. L'importance de se faire coacher. Et tout. Et le gars fait. Ouais. C'est super. Mais. Moi j'ai la chance. De ne pas ressentir le besoin. De me faire coacher. Franchement. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Parce que. D'ailleurs. J'ai répondu. J'ai pas pu m'empêcher de répondre. Je lui ai dit. Comment est-ce que tu évalues. Comment est-ce que tu penses. Que des gars comme Federer. Ou Tiger Woods. Ou Cristiano Ronaldo. Évaluent leurs besoins. De se faire coacher ou pas. Et. Il m'a dit. Je sais pas. Je les connais pas. Ok. Super. Tu veux pas répondre à la question. Parce que la réalité. C'est que. C'est pas une question de besoin. Et être coacher. C'est pas un problème. Être coacher. C'est juste. Si tu souhaites. À partir de ces high performers. Et avoir des résultats. Au-delà de la moyenne. Bah. T'as besoin de te faire coacher. Et t'as besoin de te dépasser. Ça me. Tu vois. Moi je viens du sport de haut niveau. Et dans le tennis. De l'âge de 12 ans à 17 ans. J'avais quatre coachs différents. Ah ouais. J'avais un coach préparateur physique. Et j'avais trois coachs tennis. Qui m'apportaient des choses différentes. Et genre. C'était. Même pas concevable. Qu'un professionnel de tennis. Et pas de coach en fait. Y'en avait deux ou trois. Et pourquoi est-ce qu'en tant qu'entrepreneur. On se penserait différent. Et on pense qu'on a pas besoin de coach. Et pour moi. Se dire qu'on a pas besoin de coach. C'est juste que. T'es en train de te raconter. Que ça va te coûter trop cher. T'as peur que ça te coûte trop cher. Mais ce que tu vois pas. C'est ce que. Ce que ça te coûte de ne pas investir. Parce que souvent on est focus sur. Ah si je mets dix mille euros. Ça va me coûter dix mille euros. Que j'aurai en moins. Ce que tu vois pas. C'est que. De pas mettre ces dix mille euros par mois. De pas mettre ces dix mille euros là maintenant. Bah. Effectivement. Là tu vas devoir sortir dix mille euros. Ouais. Mais dans les six prochains mois. Si t'as un coach. Et que ça te rapporte cent mille. Et que tout seul. Tu génères trente mille. Ce que tu vois pas. Pour moi c'est les soixante-dix mille. Que t'as perdu dans les six prochains mois. Si t'investis pas. Tu vois. Et pour moi être entrepreneur. C'est avoir une mentalité d'investisseur. Et comprendre que. L'argent que t'économises à court terme. C'est peut-être de l'argent que tu perds à long terme. Ouais. Non parce que c'est vrai que. Il y a beaucoup de gens. J'ai déjà entendu ça autour de moi. Ils se disent. Moi j'ai pas besoin de coach. Je peux y arriver tout seul. Et euh. Ouais. En dix fois plus de temps. Et en peut-être découragé avant en fait. Ouais. Ouais. C'est ça. Bien sûr tu peux y arriver tout seul. Toujours y arriver tout seul. Mais ta vie elle dure 80 ans. A toi de voir. Elle dure 80 ans. Ou 100 ans peut-être. Ouais. A toi de voir en 90 ans. Qu'est-ce que tu fais. Si tu veux aller au bout de ce que t'aurais pu faire. Prends des gens qui vont te permettre d'accélérer en fait. Ouais. Carrément. C'est clair. Et euh. Et du coup je pense que là c'est une des clés quand même fortes. Qu'il faut que. Ouais. Parce que tu vois si. Le problème c'est que souvent tu te dis j'en ai pas besoin. Mais tu vois pas ton besoin parce que. Si là t'as un cil sur le nez. Tu vois si je te dis Jonathan t'as un cil sur le nez. Ouais. T'as besoin de moi pour te dire ce que tu l'aurais pas vu tu vois. Et c'est exactement pareil pour moi dans le coaching. C'est qu'il y a plein de trucs. Qui décomne soit dans ton mindset soit dans ta stratégie. Ouais. Que tu vois pas tant que t'as pas un coach en fait. Tu penses ne pas en avoir besoin. Tu pourrais dire bah. Par exemple si tu te mets à saigner du nez. Tu pourrais me dire bah non j'ai pas besoin de mouchoir. Parce que t'as pas vu que tu saignais du nez. Ouais ouais ouais. Ouais carrément. Non non c'est puissant ce que tu viens de dire. C'est puissant. Ca a énormément de valeur ce que tu viens de dire. Et euh. Je suis content que je puisse le partager sur la chaîne. Du coup euh. Si jamais tu devais revenir à zéro. Ou euh. Tu sais euh. Si tu dois te parler toi du passé. Trois conseils. Que tu lui donnerais. Pour pouvoir commencer son business. Est-ce que tu peux. Est-ce qu'on peut préciser la question. Pour que le. Pour que la réponse soit plus précise. Et apporte plus de valeur. Quel type de business je dois recommencer. Euh. Major business en ligne. Donc je vends des formations en ligne. Ou je vends du coaching. Est-ce que je ferais pas pareil. Ah. Je sais pas. Bah en fait c'est en fonction de. De toi. C'est toi. Par exemple là. Peut-être. Si leader de ton marché s'écroule. Ouais. Ok. Voilà. Si leader de ton marché s'écroule. Voilà. Il y a plus rien. Tout se casse la figure. Alors. Si tout se casse la figure. Et que je. Je dois remonter la porte. C'est ça. Voilà. Et que je dois. Réarriver à 100 000 euros par mois. Le plus vite possible. Yala. Ok. Ok. Donc. Si leader de ton marché s'écroule. Et que je dois arriver à 100 000 euros. Par mois. Le plus vite possible. Euh. La première chose que je ferais. C'est que. Je prendrais vraiment. 3-4 jours. Pour me demander. Qui je veux aider. Ok. Qui je veux vraiment aider. Avec qui j'ai vraiment envie de travailler. Et ensuite. Par rapport à toutes les compétences que j'ai aujourd'hui. Quel est. Quel résultat je peux leur apporter. Qui aurait le plus de valeur pour eux. Ok. Donc je me demanderais vraiment. Qui. Et quel résultat je veux leur apporter. Par rapport aux compétences que j'ai. Qui serait le. Qui aurait le plus de valeur pour eux. Donc ça c'est les deux choses. Que je commencerais à me poser. Avant même de commencer à poster ou quoi. D'accord. Ensuite. Une fois que je serais clair là-dessus. Euh. Avant même de construire un ordinaire. Ou quoi que ce soit. Je. 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 Je vais dire que je suis pas connu. J'ai pas le. Background de l'identité manchée. Sinon c'est facile. Ouais. Bah oui. Ok. Je suis pas connu. Personne me connaît. Je prendrais. Ouais. Soit j'ai un entourage. Et dans mon entourage. J'ai des gens que je peux déjà aider. Et à ce moment là. Je les appelle. Et je leur propose de travailler gratuitement pour eux. D'accord. Ok. Et je suis payé qu'à la fin. Quand on a des résultats. Si personne me connaît. Ok. 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 Et je vais tout donner pour eux. Comme j'ai fait sur le tennis d'ailleurs. Si j'ai personne dans mon entourage. Ce que je fais c'est que. Je vais sur des groupes Facebook. Où il y a les gens de mon entourage. Parce que pareil. Je vais aller. Parler sur Messenger aux gens. Leur expliquer que je me dépasse. Et leur dire pourquoi est-ce qu'ils devraient travailler avec moi. Et je leur propose de travailler gratuitement. Au début pendant un mois. Ou pendant deux semaines. D'accord. Ok. Et là je vais leur apporter le plus de valeur. Et surtout je vais choisir des gens que je peux aider. Gratuitement. Mais des gens. Où ça va être facile de les aider. Tu vois. Ok. Selon les. Par exemple. Si je dois créer un truc dans le. Dans le. Dans le fitness. Tu vois. Je vais prendre des gens qui sont vraiment engagés. Tu vois. Pas des gens qui. Qui ont juste envie de continuer à bouffer des pop-corns devant Netflix. Ouais ouais. Parce que sinon ça va être compliqué. Je vais me démener. Au final je serai pas payé. Et en plus. J'aurai pas de résultats. Ok. Donc je vais prendre vraiment des gens où c'est facile d'avoir des résultats. Par exemple. Si j'aime les gens sur le business. Bah je prendrais des gens où. Je vois par rapport à mes compétences. Tous les points de blocage qu'il y a sur leur business. De manière à ce que ce soit facile de leur rapporter des résultats rapides. Ok. Je ferai ça. J'aurai trois clients comme ça. Trois études de cas. Et ensuite. A la fin je demanderai à ces gens là. Cool. T'as aimé le travail qu'on a fait ensemble. Oui. Super. T'es content des résultats. Oui. Ok. Est-ce que tu peux me. Donner. Trois personnes de ton entourage. Que je pourrais appeler de ta part. Ok. Qui auraient besoin de mon aide. Et là. J'appellerai ces gens. Et je ferai un appel de vente. Où j'irai creuser leurs problèmes. Leurs douleurs. Et leurs désirs. Ok. Et là. Je leur vendrai un premier truc. Donc là. Ça me donnerai un peu de cash. Ok. Ça me donnerai du cash flow. Je vendrai. Trois quatre grosses offres en individuels comme ça. Et ensuite. Une fois que j'ai vendu ces trois quatre grosses offres. Et que j'ai un peu trésoré dans l'entreprise. Bah là. Je créerai plus un truc de groupe. Qui est scalable. Ok. Parce que l'individuel pour moi. Et pas scalable. Ouais. Ok. Lourd. Et j'utiliserai aussi. Je créerai un truc de groupe. Qui est scalable. Avec lequel je peux utiliser la publicité Facebook. Et avec la trésorerie. Et je créerai plus de la moitié en publicité Facebook. Ok. Ok. Super. Donc du coup. Ça me fait penser. En général. Les gens que tu choisis là. Pour leader de ton marché. T'as plus de 50% de réussite. Tu choisis. Tu choisis les gens. Non. Par contre. Au prix où on est. En fait. C'est pour ça que. Je refuse d'avoir une formation à 2 000 euros. Une formation à 1 000 euros. Parce que pour moi. C'est pas assez engageant. En fait. Comme prix. Donc pour moi. Le prix permet d'engager les gens. Et. Les gens ont hyper faim. Quand ils commencent. Tu vois. Parce que pour eux. C'est un vrai investissement financier. Donc. Donc. Ils ont faim. Et c'est pour ça qu'ils ont des résultats de dingue. Par exemple. Tu vois. La plupart des gens ont déjà en eux les résultats. Mais le fait de payer un prix. Fait qu'ils vont se l'autoriser. Par exemple. Un truc de fou qui s'est passé il y a 2 semaines. Ouais. On a un client. Il faisait. Ça faisait. Je sais pas. Deux ans. Je crois qu'il faisait 1500 euros par mois. Tu vois. Avec son activité de coach. Et en fait. En. Une semaine. Avec nous. Il est passé de 1500 euros par mois. A 15 000 euros. En une semaine. Ok. Et en une semaine. Tu vois. C'est pas. C'est pas nous. Qui entre guillemets. On a pas été. On a pas apporté 12 000 connaissances. Nouvelle. Tu vois. En une semaine. Ce qui s'est passé. C'est qu'il a eu un coaching avec. Un membre de mon équipe. Qui lui a sûrement débloqué quelque chose. Plus le fait qu'il se soit engagé financièrement. Et. Quand quelqu'un s'engage financièrement. En fait. Il s'engage financièrement. Mais c'est une façon de dire. Je m'engage vers mes rêves. Tu vois. Donc. Ouais. Donc. Forcément. Donc. Du coup. La logique. En gros. Plus la personne. Elle paye. Plus. Elle s'engage vers ses rêves. En fait. C'est ça. Ouais. Tu vois. Et. Moi. Quand j'ai pris un coaching. Il y a 60 000 euros. Je me souviens. Ça a été un choix. Qui émotionnellement était dur. Tu vois. Parce qu'à l'époque où je le fais. Ou je prends ce coaching. J'ai 15 000 euros de trésorerie disponible. Tu vois. Ouais. Ouais. Je prends le coaching à 60 000. J'ai 15 000 euros de disponible. Ouais. Et. Voilà. Donc. J'ai. J'ai pas. J'ai pas le choix. C'est hyper. Challengant pour moi. Ouais. Donc. Et je me suis rendu compte. J'arrivais pas à prendre la décision. Tu vois. Et je me suis rendu compte. Que. L'objectif de ce coaching. C'était de générer 500 000 euros. Dans les six prochains mois. Ok. Donc. Je payais 60 000. Et je générais 500 000 dans les six prochains mois. Et ce dont je me suis rendu compte. Tu vois. En analysant. Comment je pensais et tout. Mes peurs. Mes émotions. C'est ce qui me faisait. Le plus peur. C'était pas de m'engager. Pour générer 60 000 euros. C'était de m'engager. Et de déclarer. Que j'allais faire ce qui est mon pouvoir. Pour générer 500 000. En fait. X3. X5. X5. X10 dans leur entreprise. C'est de vouloir définir des objectifs. Uniquement lorsqu'ils ont le comment. Et pour prendre un engagement, tu n'as pas besoin de savoir comment faire. Un engagement c'est je vais trouver comment faire. Ça n'a rien à voir avec le comment. Et souvent les entrepreneurs vont se dire. Ah je ne sais pas comment faire donc je ne m'engage pas là-dessus. Ah je ne sais pas comment faire donc je ne peux pas fixer tel objectif. Ça n'a rien à voir. Et un coach justement va t'aider. Pour moi c'est justement le but d'un coach. C'est qu'il va t'aider à définir des objectifs. Dont tu n'as aucune idée de comment tu vas les atteindre. Mais tu sais que tu peux les atteindre. Alors que si tu es tout seul. Effectivement tu n'as pas besoin d'un coach si tu es tout seul. Mais tu joues en dessous de ton potentiel. Parce qu'avec un coach tu aurais pu fixer tes objectifs. Tu ne sais pas comment. Mais justement le fait de te fixer des objectifs où tu n'as aucune idée de comment faire. Va te permettre de grandir. Parce que si tu te fixes toujours des objectifs où tu sais comment faire. Au final tu restes toujours la même personne. Bah oui. Alors que si je fixe des objectifs où je n'ai aucune idée de comment faire. Que je l'atteigne ou pas. Au moins je sais que je deviens une nouvelle personne. Et moi mon premier but dans la vie c'est d'évoluer en tant que personne. En tant qu'être humain. Parce que je sais que si je veux avoir de nouveaux résultats. Si je veux être plus heureux. Si je veux avoir plus de finances. Si je veux avoir plus de gratitude. Meilleure santé. Un meilleur coût. Ce n'est pas de l'extérieur que ça vient. C'est de moins grandir en tant qu'être humain. Ok. Bah écoute. Merci Julien. Tu as apporté vraiment grave de la valeur. C'est vraiment lourd. Merci pour tous ces tips. Tous ces conseils. Je pense qu'on a fait le tour. Pour moi. Donc les gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu es encore là. C'est que tu es déterminé. Tu feras quelque chose. C'est sûr et certain. Donc n'hésite pas à t'abonner. Mettre un j'aime. Si jamais vous voulez aller plus loin. De toute façon avec Julien. Je mettrai un lien. Pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il fait. Et puis nous on se voit dans une prochaine vidéo. On leur dit plus tard. Tu n'as pas un petit rituel de fin ? Parce que tu as le rituel d'entrée. Ah le rituel de fin en général. Tu sais qu'en fait je ne calcule même pas. Tu sais. Je m'appelle sans que j'ai fait toujours la même chose. Mais je crois que je suis on reste déterminé. Et comme ça. Un truc comme ça. Tu vois. Si tu veux on peut faire ensemble. Ouais on peut faire ensemble. Vas-y. Non je ne veux pas avec toi. Tu fais tout seul. Vas-y je fais tout seul alors. Bon les gars. A la prochaine vidéo. Et on reste déterminé. Sous-titrage Société Radio-Canada